Yop tout le monde, c'est Fufu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto sur Overlord Master of the Dark Voilà le jour l'audit Petit tuto pour vous apprendre tout simplement comment installer le jeu Parce que je savais qu'on allait forcément me le demander Et du coup je me suis dit, allez sur la vidéo les gars, je vous le dis d'avance, je vais faire de la vidéo comme ça Poum, vous avez tout et vous pourrez l'installer sans problème Donc du coup, comment faire ? Il vous suffit tout simplement de créer un compte Gmail japonais Voilà, c'est très important, il vous faut un compte Gmail japonais C'est pas on fait un compte Gmail classique comme on a l'habitude de faire et on rajoute un VPN et ça marche Faut, il vous faut un compte japonais de base Il y a déjà eu un tuto qui a été fait mais malheureusement mal expliqué à ce niveau là Il a oublié de dire qu'il fallait un compte japonais Alors pour certains ça pouvait être évident mais pour d'autres ça ne l'est pas forcément Donc voilà, il faut quand même comprendre du coup qu'il vous faut un compte japonais Alors du coup pour cela vous allez ici, Français France Et vous prenez la langue japonaise qui est ici Voilà, je vous laisse remédier et regarder bien la forme du truc Donc là vous mettez pseudo, ce que vous voulez, adresse mail, votre mot de passe Donc il faut savoir qu'il faut lui caractère, lettre, majuscule et un chiffre spécial Genre un tir et une barre ou une merde dans le genre Et après vous renseignez tout simplement votre... comment dire ? Après quand vous allez passer l'étape suivante Vous avez juste à mettre votre date de naissance etc, enfin accepter les conditions bref Ça je vous laisse faire, je pense que vous savez le faire Je vais pas quand même aller jusque là Donc voilà, on se retrouve pour la suite Alors une fois que vous avez fait votre compte japonais gmail On se retrouve sur l'émunateur ou téléphone mobile On va aller tout simplement sur le Play Store pour commencer Où l'on ira installer SoloVPN que moi j'ai déjà installé Donc qui est déjà en route Mais pour vous on le fera à part Donc SoloVPN Voilà, vous voyez ici Que vous allez installer Ensuite Vous allez dans ouvrir Tout simplement ça va nous lancer le logiciel Après vous faites la location donc d'où vous voulez aller Donc le Japon Et normalement Une fois que vous avez sélectionné Vous allez appuyer sur connecter Vous attendez un petit peu Il va vous trouver le coin où il faut aller Donc ça c'est pour SoloVPN Donc tout simplement pour aller au Japon Ou aussi il y a Tunnelbeer qui marche bien Comme votre application Mais je ne suis pas si fan de celui-là Ensuite avec votre compte Donc là on ne l'a pas encore mis Vous allez dans les paramètres de votre téléphone Ou de l'émulateur Et vous allez dans Google Et bon voilà pour exemple Moi il me l'a déjà mis Parce que justement je l'ai installé Pour être sûr de mon délire Mais je ne veux pas que tu le mettes là Ça serait gentil Donc en gros vous allez Appuyer sur cette petite barre en dessous Et vous allez faire ajouter un compte Voilà Et puis vous ajouterez votre nouveau compte Donc moi il me l'avait déjà ajouté Donc c'est pas très grave Ce que je voulais faire d'autre aussi Ce qui est très très important On va devoir aller vider le cache de Play Store Voilà comme ça il ne voit pas Qu'on a tout simplement On va dans stockage Application Ça permet de le remettre à zéro Et prendre le dessus par rapport au VPN Donc vous faites effacer les données Bam Et là Vous avez votre Play Store Qui est totalement Voilà à zéro Donc vous lancez Google Play Pour ma part Je vais prendre Hop Donc là il y a mon ancien compte Donc là je vais prendre Japufu machin Le compte japonais Et là vous pouvez voir déjà Qu'on commence à avoir des écritures Totalement japonaises Vous tapez Exis Inc Normalement c'est Et ça va donner Mass for the dead Voilà Ici présent Et le God of God heater Que j'ai très envie de vous faire aussi Très bientôt Donc voilà Le Mass for the dead présent Que vous pourrez installer Faire ce que vous voulez Voilà Donc là vous pourrez jouer au jeu Ça va être le feu Donc n'hésitez pas à me dire Si ça vous aura bien aidé J'en ai un peu chier pour le faire En vrai surtout On dirait pas Mais il y a plein de petits trucs Qui m'ont saoulé Mais j'ai essayé quand même De faire le plus clair possible Pour que vous puissiez Vraiment y arriver Donc n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires S'il y a un ou deux trucs Que vous n'arrivez pas à faire Mais normalement Il ne devrait pas y avoir de problème Et grâce à tout ça Vous allez pouvoir aussi Jouer à plein d'autres jeux Donc celui-ci Que j'ai très Enfin j'ai l'attention De faire sous peu Qui a l'air assez sympa Et forcément On peut retrouver du Jojo's Le fameux jeu De Black Clover Etc Enfin plein d'autres jeux Que vous pourrez retrouver Sur Coap aussi Donc voilà les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis moi je vous dis A la prochaine vidéo Peace tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada